La clinique équine de l'Université de Liège travaille sur cas référés pour les vétérinaires de terrain et donc en fait on se doit d'être au top de l'équipement. C'est dans ce contexte que la clinique équine, le service de chirurgie, orthopédie et l'imagerie a décidé de faire un investissement sur cet appareil de résonance magnétique qui va nous permettre d'avoir des images de très grande qualité pour faire des diagnostics beaucoup plus précis au niveau du système locomoteur du cheval. L'intérêt de cet IRM c'est qu'il permet de faire toute la partie distale du membre sur cheval debout. Ça a les gros avantages de ne pas nécessiter d'anesthénie générale. Donc on peut faire de l'IRM de pied mais aussi de boulet et arriver jusqu'à l'insertion du suspenseur au carpe, le jarret. C'est des agents un petit peu plus compliqués parce que le cheval, même sous sédation, il bouge un tout petit peu mais on peut tout à fait le faire. Et le gros intérêt de l'IRM c'est qu'il permet le diagnostic très précoce, aussi bien sur l'os que sur tout ce qui est tissu mou, donc tendineux et ligamentaires. L'examen s'est fait en collaboration avec les chirurgiens orthopédistes qui regardent le cheval trotter le jour de l'IRM pour vérifier quel est l'état clinique ce jour-là. Et ensuite le cheval est gardé en général toute la journée puisqu'il nécessite d'une sédation, donc d'une préparation préalable avant de venir à l'IRM. Il faut qu'il soit déféré, paré, il faut qu'on vérifie à la radio s'il y a des morceaux de métal qui restent dans le fer parce que cela empêche l'examen. Et ensuite il est amené à une IRM et un examen pour un pied, par exemple, peut durer entre 30 minutes et une heure selon la coopération de la part du cheval, s'il est collaboratif ou pas. Et selon un petit peu les séquences et les sections qu'on décide de faire s'il y a des pathologies spécifiques. Ces nombres de cas qui sont référés à la clinique sont aussi des cas pédagogiques qui vont nous permettre d'expliquer aux étudiants les diagnostics les plus compliqués à réaliser, les techniques les plus modernes. Il faut toujours imaginer ce que sera la médecine vétérinaire dans 10 ans ou 15 ans et donc ils seront tous, tôt ou tard, dans leur carrière de praticien, confrontés à des images de type IRM ou d'autres. Pour l'enseignement, il est intéressant de montrer vraiment l'anatomie par l'image de façon très précise aux étudiants puisque c'est plutôt par les images qui verront l'anatomie ensuite. Et pour tout ce qui est l'aspect lésionnel, elle permet vraiment de montrer avec des images claires ce qui se passe au niveau d'un pied, par exemple, alors que sur la radio, on voit les composantes osseuses, sur l'échographie, les composantes tendineuses. Mais l'IRM permet vraiment de coupler les deux et donc de donner un bilan complet de ce qui se passe lors de certains types de lésions comme les maladies naviculaires qui sont très fréquentes et que les étudiants, parfois, peuvent avoir des difficultés à voir l'entièreté du processus pathologique. Nous sommes dans une position très stratégique puisque dans les environ 200 km autour de Liège, on a estimé qu'il y avait à peu près 700 000 chevaux qui seraient des clients potentiels de l'IRM de Liège. Notre approche maintenant, c'est d'expliquer à l'étranger également et surtout en Allemagne, l'intérêt de référer leur cas ici à Liège.